C'est le jeune Loustalo qui donne ce coup de pied de pression sur David Smith aussitôt ceinturé par Marvin O'Connor mais il a pu transmettre à Dylan Armitage qui contourne la défense Bayonaise Dylan Armitage pour servir de roux Mitchell l'accélération de l'ancien Wallaby peut-être un coup de pied à suivre pour lui-même Mitchell face au dernier défenseur Bayonaise il est pris par le plaquage de Marmouillet ça ressort derrière il y a de l'espace Rosselot Bernard Rosselot sur les extérieurs on se trouve Bruni maintenant Virgil Bruni qui rentre dans les 22 qui sert Stéphane Armitage la fête de passe d'Armitage qui raffute l'intérieur pour Bastaro Smith qui va plonger l'extrémis s'est-il laissé ou pas monsieur Garcès va encore devoir demander la vidéo sur cette occasion toulonnaise peut-être une petite gourmandise de la part d'Armitage deux questions le ballon est inaplati et David Smith part-il avant devant Mathieu Bastaro au moment où ce dernier tape à suivre dans le ballon Garcès repose sur monsieur Cognier son arbitre vidéo alors regardez le ballon ici il est transmis en arrière Mathieu Bastaro pousse du pied pousse du pied David Smith semble il aplati juste avant on dirait en tout cas David Smith ne semble pas devant Mathieu Bastaro on va en avoir une idée plus claire sur ce ralenti et pour moi l'essai est valable il faut voir la ligne peut-être un ralenti un chouïa plus ralenti la ligne de ballon mort étant en ballon mort et juste avant la ligne évidemment l'essai pourrait être accordé par monsieur Garcès ouais il y est il aplati avant juste avant ouais ouais il y est l'essai oui l'essai l'essai va être accordé le deuxième de ce match pour les Toulonnais inscrit